Peut-on faire un plus gros cerveau pour qu'on puisse agir mieux ? Une autre façon d'améliorer la capacité de votre cerveau est d'augmenter la taille des neurones. Si vous devenez de plus en plus conscient, votre corps et votre cerveau, vous pouvez les utiliser de bien plus de façons qu'on ne le fait actuellement. Alors je suis un grand fan d'Elon Musk et il travaille sur le voyage interplanétaire et c'est à l'ordre du jour. Vous allez aussi sur Mars ? Non, 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 pas encore, je n'ai pas assez d'argent. Mais donc, il parle de l'évolution des êtres humains et il veut être enterré sur Mars, n'est-ce pas ? Je pense que la dernière fois qu'on a évolué remonte à plus de 15 000 ans et qu'il est peut-être temps qu'on soit mis à jour. Où pensez-vous que la race humaine va aller dans les 100 ou peut-être même 500 prochaines années et comment pensez-vous que nous allons nous améliorer ? Comment allons-nous évoluer ? Je ne veux pas commenter sur Elon Musk. Oui, il a fait une belle voiture. La première qu'il a faite sur la base d'une Lotus, oui, elle était plus rapide qu'une Ferrari, j'ai conduit celle-là. Donc, je ne me plains pas de lui. Mais, il doit se limiter aux voitures, peut-être aux avions, peut-être même une fusée. Mais il ne devrait pas parler du mécanisme humain, c'est une autre affaire. Voyez, il y a des preuves substantielles, des preuves neurologiques. Cette question est posée depuis longtemps. Pouvons-nous évoluer en quelque chose d'autre ? Tout un tas de gens demandent. Pouvons-nous créer un plus gros cerveau pour pouvoir mieux agir ? On pourrait être plus intelligent, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Donc, au niveau neurologique, certains chercheurs en neurologie ont expliqué cela. Voyez, si vous voulez augmenter la capacité de ce cerveau, une chose est que vous devez faire rentrer plus de neurones. C'est ainsi que naissent beaucoup d'enfants avec un excès de neurones. Ce sont les enfants qui sont hyperactifs. Très brillants, mais hyperactifs et instables. Eh bien, dès l'instant où les médecins de nos jours les voient, ils leur sautent dessus et comme l'industrie médicale est une grosse industrie, ils sont toujours à la recherche d'une victime. Et l'industrie pharmaceutique est la deuxième plus grande industrie. Donc, ils y pompent quelque chose, ils donnent des noms ADD, ADH, ADC ou XYZ. Toutes les 26 lettres de l'alphabet ont été utilisées comme ça. Mais lorsqu'un enfant est comme ça, ce n'est pas anormal. C'est normal. Tout un tas d'enfants naissent comme ça, avec un excès de neurones dans le cerveau. Si vous faites juste faire beaucoup d'activités physiques à l'enfant, sommeil et activités physiques, une activité physique appropriée. Vous verrez, avant ses 6 ans ou 8 ans, il va s'ajuster. Le corps fait ses propres choses pour s'assurer qu'il tue les neurones en excès et se gère lui-même. Mais avant cela, si vous les mettez sous sédatifs et ce genre de choses, pour toute une vie, ils peuvent devenir dépendants des médicaments. Ayant dit cela, une autre façon d'améliorer la capacité de votre cerveau est d'augmenter la taille des neurones. Si vous augmentez la taille des neurones, la capacité du cerveau pourrait considérablement augmenter. Mais là, maintenant, pendant que vous êtes assis ici au repos, plus de 20% de votre énergie est consommée par votre cerveau. Votre cerveau ne fait que ça, à peine 900 grammes. Tant de corps. Tant de corps ne consomment que 80%. Ceux-ci consomment 20% assis ici. Si vous augmentez la taille des neurones, la quantité d'énergie qu'il va nécessiter, le corps ne peut pas la supporter. Donc, c'est ce que l'étude neurologique dit. Mais Adi Yogi, il y a plus de 15 000 ans, a dit quelque chose de vraiment unique. Les gens ont posé la même question. Donc, Adi Yogi a dit, « Voyez-vous, vous pouvez apprendre à utiliser vos capacités existantes de manière bien plus élevée que vous ne le faites là maintenant. Si vous devenez de plus en plus conscient, votre corps et votre cerveau, vous pouvez les utiliser de bien plus de manières que vous ne le faites là maintenant. Mais si vous devez évoluer physiquement ou physiologiquement, alors, la façon dont sont les systèmes planétaires, certains changements doivent avoir lieu dans le système solaire. Parce que le système solaire est comme un tour de poitiers. Il a tourné ceci, et ça a atteint son apogée. Comment sait-on que ça a atteint son apogée ? Si vous savez quelque chose de la géométrie du système solaire, vous savez le diamètre de la Lune, la distance entre la Terre et la Lune, et 108 fois le diamètre du Soleil, vous savez ces choses. Donc, si vous regardez le système humain, il y a 114 points de jonction, ou chakras comme on les appelle, les deux premiers sont en dehors du corps physique. Donc, on n'en parle pas généralement, à moins que ce soit dans certains buts mystiques. Donc, 112, sur ces 112, 4 d'entre eux, vous ne pouvez rien y faire. Ils, si vous vous occupez des 108, les 4 restants opèrent d'eux-mêmes. Ils ont une intelligence qui leur est propre. On ne peut rien faire à propos d'eux. Donc, 108 est ce qui est disponible pour vous. Voyant cela, il dit, voyons, 108 sont déjà disponibles pour vous. Donc, la géométrie du système solaire est comme cela. À moins que certains changements structurels n'aient lieu dans le système solaire, vous ne pouvez pas évoluer davantage physiologiquement. Mais, votre capacité à utiliser la même chose de mieux en mieux est toujours là pour vous. Donc, si vous envisagez de faire grossir ceci avec Elon Musk, non, mais pouvez-vous apprendre à mieux utiliser ceci ? Ne sommes-nous pas toujours en train d'apprendre à mieux utiliser ceci, à la fois notre corps et notre mental ? N'est-ce pas ? Certaines personnes, bien sûr, se diminuent au fil du temps. Certaines personnes se mettent à jour, n'est-ce pas ? C'est possible si vous en avez la volonté. Volonté veut dire, pour vraiment en avoir la volonté, vous devez être conscient. Si vous êtes inconscient, vous êtes devenu réticent sans le savoir.